... Lorsqu'on devient parent, on est souvent confronté au fameux « Oh, il est mignon ce bébé, il ressemble à son papa. » Ou encore « Mais il a les yeux du facteur. » Il est, en revanche, très peu courant d'entendre « Bah, dis donc, la maman a dû manger pas mal de frites pendant sa grossesse. » Pourtant, ce que mange la maman au cours de la grossesse joue un rôle essentiel dans le développement de l'enfant. Certes, les impacts seront moins visibles que les caractères hérités des parents, mais une alimentation déséquilibrée contenant aussi bien trop que pas assez de nutriments essentiels peut avoir des conséquences importantes sur ce petit être en formation. Certaines de ces conséquences sont visibles très rapidement, comme un poids de naissance anormal. Mais d'autres vont mettre quelques années, voire plusieurs décennies à apparaître. Ainsi, une maman qui décide de ne manger qu'une carotte par jour, ou au contraire, de faire un concours du plus gros mangeur de hot-dog trois fois par semaine au cours de sa grossesse, augmente le risque pour son enfant de devenir un adulte obèse, diabétique, ou qui mange n'importe quoi, n'importe quand. L'objectif de ma thèse est donc de comprendre comment un événement qui a eu lieu très tôt dans notre vie, avant même notre naissance, peut impacter notre santé pour toute la vie. Et je m'intéresse plus particulièrement à une zone du cerveau dénommée l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un peu comme la tour de contrôle du corps humain. C'est par exemple lui qui va nous dire « Hey, stop ! Tu t'es déjà resservi deux fois des pattes ! » Pour agir, il utilise une horde de neurones qui vont acheminer les différents messages. Et si le fœtus n'est pas correctement nourri dans le ventre de sa maman, les messages transmis par ses neurones plus tard dans la vie risquent d'être un peu déformés. Ce qui donnerait « Ok, tu peux te resservir une troisième fois, tu peux même finir le plat si tu veux ! » Je cherche donc à trouver l'origine de ce phénomène en étudiant l'hypothalamus dès le début de sa formation chez le fœtus, lorsque les neurones sont encore des cellules souches en quête de leur destin. J'ai compté, examiné et observé minuoseusement ces cellules souches et je me suis aperçue que si une maman rat ne mange pas assez de protéines au cours de sa gestation, les cellules souches de l'hypothalamus de ces petits vont mettre plus de temps à devenir des neurones. En observant encore plus en profondeur, j'ai constaté que l'alimentation de la maman n'a pas modifié l'ADN de ses cellules, mais la lecture des gènes. Comme si, pour parcourir un livre, on décidait de n'en lire qu'une ligne sur deux. Enfin, pour finir, je tiens quand même à rassurer toutes les mamans et futures mamans présentes ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas les seuls à conditionner l'avenir de votre enfant. Si votre conjoint a bu trop de bière avant la conception, cela peut modifier la qualité et la performance de ces spermatozoïdes et ainsi avoir à son tour des répercussions sur la santé de l'enfant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada